Bonjour, je m'appelle Xavier Tribolé, je suis batteur, pianiste et j'ai commencé à jouer en France comme pianiste pour des émissions, puis j'ai fait tournée avec Bernard Lavillier, avec Clarika, Moran, Axel Red. Et là, depuis peu, je joue avec Sansevérino, d'abord j'ai joué au piano, puis après la batterie dans son big band. Je suis très très content d'être là parce que c'est une place rêvée pour un batteur de jouer dans un big band, et surtout avec Sansevérino parce que j'adore jouer avec lui. Et voilà, on est partis pour une tournée d'une année à peu près, on est très sur scène, on fait une musique, ça varie entre le swing manouche, le big band, le rock, même des côtés un peu électro, on peut s'éclater tous les soirs, voilà. Je me suis tourné vers les batteries Gretsch parce que j'ai des amis qui m'ont présenté ça. D'abord, j'ai dû dans un club de jazz, ils avaient une petite série Catalina et j'ai bien aimé. J'avais entendu ça de loin, c'était une 18 pouces. Puis après, on a fait une tournée avec La Villiers, avec Gilou qui avait la Renown, la même que celle-ci, elle avait un gros son aussi. Et pour Sansevérino, je voulais un truc entre les deux, donc ça tombait bien. Donc c'est aussi une Renown, mais avec les dimensions plus petites, pas une jazzette entre les deux, c'est une grosse caisse de 20 quand même, toms 12 et 14. Et c'était plus un coup de cœur qu'un choix vraiment rationnel de comparer les choses parce que, comme les réglages sont différents d'une batterie à l'autre, je me suis senti bien quand j'entendais celle des autres. Et puis quand j'ai joué dessus, ça m'a plu tout de suite. Par contre, pour les cymbales, ça c'est un choix vraiment minutieux. On a essayé plein de choses, même en tout début de tournée, j'ai encore réessayé tout ce que j'avais, j'ai comparé avec tout ce qu'il y avait sur les marchés pour tomber sur ce que d'abord tout le monde entendait. Parce que le problème, c'est qu'on perd vite le rail quand on prend des cymbales qui ont beaucoup d'harmonie, qui me plaisent beaucoup dans les magasins, mais il faut quand même donner un drive à tout le monde. Donc j'ai cherché quelque chose qui soit à la fois beau, qui me plaise, mais qui soit vraiment efficace aussi. Alors il y a ça et c'était important. Et puis ce qu'il fallait aussi, c'était avoir des choses très différentes, donc pouvoir faire des crashs très forts. C'est pour ça j'étais très content de voir la cymbale de Bill Stewart, la complex drive, celle-là. Elle est toute fine, elle a un son énorme, ça fait beaucoup de bruit quand on veut, mais c'est une ride. Donc on peut aussi, c'est vraiment une cymbale, je crois qu'il y a moyen de jouer rien qu'avec ça. Alors ça c'est une Constantinople, c'est une cymbale que j'ai adoré tout de suite et j'étais pas le seul d'ailleurs. J'ai ouvert ça au Canada, on était plein de Français là-bas. Il y avait Benjamin Henault qui avait plein de copains et on se disait tous, il faut absolument aller essayer Constantinople, c'est génial. Et le vendeur nous a dit, ça viendra jamais en France de toute façon, donc c'est pas vrai. Et c'est vraiment, c'est un bâle où je suis tombé amoureux. J'adore jouer avec ça. Et puis maintenant il y a une toute nouvelle de plein de styles différents et ça c'est ennuyeux parce que c'est difficile de choisir en fait. C'est le seul problème. Mais je vois pas d'autre ride principale, c'est vraiment, c'est vraiment celle sur laquelle je me sens le plus facilement à l'aise. Pour les projets j'espère qu'on va aller le plus loin possible avec cette tournée avec Stéphane parce que c'est vraiment un super projet. Et comme Bernard Lavilly prépare un album, j'espère bien qu'on va refaire une belle tournée. En fait elle est déjà prévue pour l'an prochain. Et puis j'ai des projets aussi plus perso. J'aimerais bien faire mon propre projet qui s'appelle la Fondation Gastrique. J'aimerais bien tourner avec ce projet-là. Et puis retravailler le plus possible avec Jean-Jacques Nissen, c'est un compositeur que j'adore. Avec les copains musiciens, Julien Feltin, Daniel Romeo, Thierry Fanfan. Et puis on s'éclate faire des projets électro, jazz. et puisiazé. Applaudissements ... ... ... ...